Le service de chirurgie digestive de l'Institut Mutualiste Montsouris est l'un des plus avancés au monde en chirurgie cellioscopie. Il a été l'un des premières en France à pratiquer les interventions sur le colon, le foie et le pancréas par voie mini-invasive sans ouvrir l'abdomen. Aujourd'hui, toutes les interventions sur le colon, quelle que soit la pathologie, même sur le rectum, peuvent être faites en cellioscopie. La cellioscopie évite de faire une grande incision, donc d'ouvrir le ventre en grand. On va utiliser des petites incisions, on va mettre une optique branchée sur une caméra, on va insuffler du gaz carbonique dans l'abdomen de façon à avoir un espace de travail. Et on va introduire des instruments très longs et très fins par des petites incisions de 5 mm. On va faire la même opération que si on ouvrait en grand, avec comme avantage, moins de douleur, forcément, et une récupération plus rapide. C'est-à-dire qu'on va se lever plus tôt, remanger plus tôt, le transit va repartir plus tôt. Et ça s'intègre très bien dans les protocoles de récupération améliorés, où on va mettre tout en œuvre justement pour que le patient retrouve son autonomie le plus rapidement possible. Je vais vous examiner dans votre chambre. Par rapport à la chirurgie ouverte, il a été prouvé que la scéloscopie associée à une réhabilitation améliorée permettait d'améliorer les suites opératoires. Le patient, dès le lendemain de l'intervention, n'a plus de perfusion. S'il a une sonde urinaire, elle est retirée. Et concernant les soins de cicatrices, ils sont extrêmement simples puisqu'il n'y en a pas. Les patients retournent au domicile avec des soins infirmiers qui sont de type injection d'anticoagulants. Et il peut reprendre d'emblée ses activités habituelles. Après l'intervention, j'ai été réanimé un petit peu, quand j'étais endormi. Et après, vers 5h et 1h15, je suis monté là, puis voilà. Tout allait bien, ils m'ont donné des antidouleurs, puis c'est tout. Ils sont passés une ou deux fois cette nuit comme partout. Et ce matin, je vais droit à mon petit-déjeuner, normalement, sans problème. Je n'ai pas de régime, je n'ai rien du tout. La chirurgie hépatique par voie scéloscopique n'est pas très souvent réalisée. Sur les études françaises, en réalité, il y a moins de 10% des hépatectomies qui sont faites sous scéloscopie. Ici, le professeur Gaillet a développé la technique il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on fait toutes nos hépatectomies sous scéloscopie. Alors finalement, pourquoi si peu de chirurgiens ont développé cette technique ? Eh bien, c'est parce que techniquement, c'est compliqué. D'une part, le risque hémorragique est important, et qu'il faut être amené à être en mesure de le contrôler avec des pinces. Et puis deuxièmement, l'enseignement est relativement limité, puisque les centres qui font beaucoup d'hépatectomies, c'est-à-dire les centres universitaires, eh bien, font relativement peu de scéloscopie, en tout cas moins que des centres un peu plus petits. Le bénéfice de la scéloscopie est particulièrement important dans la chirurgie du foie, car il permet d'éviter de couper les muscles de la paroi abdominale qui permettent de respirer, et ainsi de diminuer les complications respiratoires post-opératoires, mais également diminuer les adhérences dans l'abdomen, ce qui nous permet de pouvoir réintervenir dans des conditions satisfaisantes en cas de récidive. Levé, tout le monde était là, après il me dit ça va, oui, je me suis levé, j'ai fait quelques pas dans la chambre. Le professeur Fuch est arrivé un quart d'heure après, il me dit ça va, il me dit oui, bon, c'est bien, tout s'est très très bien passé, il n'y a pas de problème. Le cancer du pancréas, classiquement, c'est un cancer qui est grave, parce que la maladie est grave, mais qui est surtout agressif parce que la chirurgie est lourde. On a donc changé ça en abordant de façon mini-invasive cet organe. Ça permet très clairement de diminuer les douleurs, de simplifier les suites d'un point de vue global, et surtout moins de segments, pas moins de complications, mais pour le patient, à bien meilleur vécu, puisqu'il peut bouger très vite et se remuer. La cellioscopie permet donc de traiter des tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, on ne fait pas tout à fait la même chose, on est moins agressif pour les tumeurs bénignes, et pour les tumeurs complètement bénignes, on va juste les énucléer, c'est-à-dire les enlever comme un noyau de cerise. On enlève le noyau au milieu du pancréas, et évidemment, les suites peuvent être longues, parce que le pancréas, ça peut être des suites longues, mais il n'y a pas de séquelles. Donc pour les gens, c'est ni incision, ni séquelle, évidemment, ça c'est l'idéal. Enfim, On est très bien,